bonjour à toutes et à tous les amis j'espère vraiment que vous allez bien une nouvelle journée s'ouvre et comme d'habitude je vous accueille ici même dans votre bistrot du jeu vidéo histoire de vous régaler du meilleur de l'actualité j'y vais avec un bien beau menu aujourd'hui puisque nous allons découvrir ensemble une nouvelle fonction qui pourrait arriver sur les manettes de la ps5 oui la dual sense qui était déjà assez next gen bah il ya une petite innovation qui pourrait faire son chemin certains jeux activision blizzard pourrait arriver quand même sur playstation je sais que beaucoup là depuis quelques heures maintenant se disent tout ça ça va devenir exclusif ça ne sera pas le cas phil spencer rassure la trilogie gta bah finalement selon tech 2 bah elle s'en sort pas si mal que cela ubisoft qui prépare un jeu en réalité virtuelle au coeur de notre dame en flamme notre dame de paris et banjo ikazooie oui l'un des jeux culte de la nintendo 64 qui débarque sur la nintendo switch installez vous confortablement je pense que vous l'avez compris mais cette édition 656 de votre bistrot du jeu vidéo va vous régaler avant de commencer je tenais à vous remercier vous remercier pour vous très nombreux messages suite à mon intervention bas sur france inter et puis j'ai fait aussi une intervention sur sur france info concernant le rachat un record d'activision blizzard par microsoft voilà j'étais interviewé vous pouvez écouter j'ai commenté un petit peu les choses c'était super intéressant et visiblement alors c'était très tôt le matin mais alors visiblement vous êtes très nombreuses et nombreux à vous réveiller avec france inter parce que alors j'ai reçu plein plein de messages des sms ddm etc donc merci beaucoup et merci à la rédaction de france inter parce que c'était assez cool ils étaient très ouverts sur la question et puis autre chose et là je m'adresse vraiment à celles et ceux qui ont joué à uncharted 4 vous savez que il y à la legacy of thieves collection qui approche et bien et bien je vais avoir l'opportunité de réaliser en exclusivité française une interview des développeurs de ces deux titres uncharted alors alors je vous propose une chose toute simple si vous avez des questions à leur poser et là des questions spécifiques sur ces deux jeux pas sur l'avenir de la saga il ne répondrait pas mais si vous avez des questions sur ces titres et ben n'hésitez pas à les mettre là en commentaire et je ferai une petite sélection et ces questions les vôtres un peu comme dans la faq je leur poserai directement ça crée un petit peu d'interaction ça pourrait être très cool et en tout cas c'est une interview exclusive en france que vous découvrirez très prochainement sur la chaîne allez on se lance dans les news et on va parler d'un bon vieux jeu qui ça fait du bien est ce que vous êtes un petit peu nostalgique est ce que vous aimez le le rétro gaming eh bien on le sait les jeux de l'époque nintendo 64 ont marqué mario 64 ocarina of time majora golden eye et il y en a un autre oui il s'agit de banjo et kazooie et bien ce titre assez mythique va revenir sur nintendo switch via le service nintendo switch online et ce dès le 20 janvier prochain alors pour celles et ceux qui vivraient sur une autre planète je vous rappelle quand même que ce service de jeu rétro proposé par nintendo sur la switch il est connecté si vous n'êtes pas en ligne vous ne pouvez pas lancer les jeux néanmoins il vous donne accès à un catalogue de titres nes super nintendo est assez récemment à des jeunes nintendo 64 et méga drive bon le catalogue est encore un peu maigre donc c'est pour ça que c'est plutôt cool qu'il s'étoffe il y a eu quelques problématiques un avec certains portages qui parfois était un peu brut de pomme voire parfois même moins bon que les jeux originaux parce qu'en gommant un peu le espèce de brouillard et ben ça laissait entrevoir des textures qui était quand même pas ouf et c'est qui avait un petit peu vieilli néanmoins pas si vous connaissez pas ce titre vous invite vraiment voilà et à partir donc du 21 janvier en france ce sera disponible sur le nintendo switch online 21 janvier arrive là dans quelques heures dans en vrai allez on enchaîne avec un un très gros jeu un très gros jeu qui a connu quand même pas mal de problèmes puisque la gta trilogie qui a débarqué en fin d'année 2021 la sortie a été quand même un petit peu houleuse elle a été entachée de quand même moult bugs on est bien d'accord et bien le boss de tech 2 strozelnik lors d'une interview accordée à cnbc bah il a décidé d'atténuer quand même les soucis autour de la sortie voilà ce qu'il dit je vous le traduis en ce qui concerne la trilogie gta ce n'était en fait pas un nouveau titre mais des remasters de titres préexistants nous avons eu un problème au début ce problème a été résolu et le titre a fait du bien à l'entreprise alors ce que l'on comprend très clairement en creux de ses propos c'est que après le tumulte le drama etc les choses qui ont quand même globalement revenus en ordre enfin il a fallu quelques patchs le dernier a corrigé 117 bugs divers et variés ça montrait bien qu'il y avait quand même des petits soucis au lancement vous me direz un petit peu aujourd'hui si vous l'avez relancé est ce que tout va bien etc peut-être que celles et ceux qui l'ont eu du coup sur leur sapin de noël sont passés après la vague des correctifs et donc ont pu bénéficier d'un jeu un petit peu plus propre on rappelle au passage qu'il ya quelques jours de cela c'est que tout qui ça a l'air de quand même d'aller plutôt bien avait déboursé 12,7 milliards de dollars pour souffrir zynga voilà et on rappelle aussi que en 2022 cette année dans quelques temps d'ailleurs et bien c'est la version next gen de gta 5 qui va débarquer ps5 xbox series c'est temps qu'il ya moins de bugs peut-être quelques ajouts de ci de là ce serait quand même assez sympa c'est assez attendu dans l'absolu même si ça peut paraître surprenant pour un jeu qui traverse comme ça les générations sans parler de l'attente absolument stratosphérique autour de gta 6 voilà bon là par contre va falloir être encore un petit peu patient même si dernièrement il ya eu des échos en analysant un petit peu les rapports boursiers etc qui pouvaient donner une piste sur la fenêtre de lancement je vous en ai parlé juste ici si vous avez manqué la vidéo n'hésitez pas faites vous plaisir allez on va changer radicalement d'univers même si ça reste un petit peu bouillant alors excusez un petit peu mais c'est la réalité parce que en 2019 je pense qu'on se souvient tous du drame qui s'est joué à paris la cathédrale notre dame de paris prenait flamme et véritablement moi je me rappelle ça m'avait complètement touché j'avais foncé entre guillemets au chevet de ce monument iconique et à ce moment là on savait pas si ça n'est pas vraiment complètement s'effondrer et bien selon les informations de variété parce que je suis pas les monuments de paris on parle quand même de jeux vidéo et bien ubisoft a décidé d'embarquer les joueurs dans une nouvelle expérience en réalité virtuelle au coeur de la cathédrale lors de cet événement dramatique vous le voyez réalité virtuelle et pompiers alors c'est pas la première fois que le studio français propose un escape game parce que c'est de ça dont il s'agira et là ils vont le faire en partenariat en fait avec pâté donc qui font des films et ça arrivera en même temps que le nouveau film de jean-jacques anneau le 16 mars prochain alors ce n'est pas la première fois non plus que ubisoft nous montre la cathédrale il y avait eu la cathédrale notre dame de paris dans assassin street unity on se rappelle aussi que ubisoft a fait un don de 500 mille euros pour aider à la reconstruction du monument français regardez là c'était une vidéo un peu interactive où on peut à 360 degrés regarder notre dame de paris mais là ça va être encore plus immersif puisque voici ce que dit ubisoft je cite comme tout jeu d'évasion il s'agit d'énigmes et de coopération avec vos coéquipiers l'idée ici et de se frayer un chemin dans la cathédrale pour trouver les reliques et combattre le feu car vous devez sauver notre dame avant que le temps ne soit écoulé voilà donc un escape game au coeur de ce monument prestigieux ce sera en partenariat avec plus de 600 sociétés qui font de la réalité virtuelle bah franchement moi j'ai extrêmement hâte d'essayer je veux vraiment voir ça je pense que ça peut être ultra immersif et puis moi ça m'avait profondément touché donc je connais des gens d'ailleurs qui ont oeuvré vraiment à sauver ce bâtiment benji pour moi ce sont des héros modernes véritablement donc bah j'ai hâte de voir ce que ubisoft nous concocte ça va venir très vite et nouvelle preuve que la réalité virtuelle c'est très très loin d'être fini allez on enchaîne avec ce séisme cette énorme news évidemment xbox via microsoft évidemment qui a racheté activision blizzard et king n'avait pas pu passer à côté évidemment c'était l'annonce événement du high tech au global pour 69 milliards quasiment de dollars bon alors évidemment depuis il ya une tonne d'interrogations énormément de joueurs qui sont sur d'autres plateformes que les plateformes xbox se disent oh là là mais attends overwatch call of duty les warcraft ça va devenir donc exclusif si j'ai une playstation je pourrais plus jouer à mon call of duty annuel et bah phil spencer a commencé à répondre voici ce qu'il a dit à bloomberg je le cite je dirais simplement aux joueurs qui jouent aux jeux activision blizzard sur la plateforme de sony ce n'est pas notre intention de priver ces communautés des jeux nous y sommes attachés bon alors je rappelle on repart un petit peu en arrière lors du rachat de bethesda il avait dit exactement la même chose et puis au fur et à mesure les choses étaient un peu affiné et on avait quand même compris que ça allait être un peu au cas par cas et que du moins pour de nouvelles licences comme starfield ce serait des exclusivités alors il y a des contre-exemples minecraft par exemple que microsoft a aussi racheté continue à être disponible quelles que soient les plateformes donc bethesda ce pas totalement et 100% le cas minecraft c'est totalement le cas je trouve que on peut s'attendre à ce que peut-être les grandes licences restent présentes sur playstation mais peut-être pas les nouvelles licences mais vous l'avez compris si tout ne deviendra pas exclusif ça phil spencer éclair il ya quand même des clarifications à apporter pour être sûr pour cas par cas etc et à la fois encore j'ai envie de dire et ça m'intéressera de connaître votre opinion là dessus tous ces jeux par contre devrait arriver au lancement sur le game pass au fur et à mesure donc ça veut dire que le prochain call of sans surcoût si vous êtes abonné au game pass le jour du lancement il devrait arriver dans votre abonnement là où sur playstation bah il va falloir l'acheter plein pot 80 euros et bah dites moi si cela même si c'est pas de l'exclusivité psychologiquement je veux dire un jeu qui coûte 80 euros pour un game pass qui en coûte 10 et en plus il ya plein de promos basse et un jeu c'est huit mois de game pass donc tu rentabilises quand même très très rapidement ton offre et en cela je trouve que c'est quand même vraiment un bulldozer là et vu maintenant le très important nom de licence majeur que détient microsoft entre ces jeux historiques plus ce maintenant de bethesda plus ceux d'activision blizzard king etc bah oui si on parle de séisme c'est que vraiment ça fait tourner les têtes mais vous me direz dans les commentaires un petit peu avec un tout petit peu de recul par rapport à l'annonce initiale ce que vous en pensez allez on va conclure avec une nous alors c'est pas une news c'est pas une une nouille c'est une nouvelle c'est un nouveau brevet oui et c'est une nouvelle fonction et ça concerne playstation et en l'occurrence ça concerne sa manette la dual sense qui véritablement je trouve un est une manette nexen parce que en plus des vibrations classique il ya les gâchettes adaptatives avec de la résistance dans les gâchettes il ya ces sensations haptiques qui poussent l'expérience quand même je trouve un petit peu plus loin et bien playstation a déposé un nouveau brevet qui semble nous indiquer qu'ils veulent encore booster les choses avec une petite fonctionnalité de derrière les fagots un dispositif de commande de jeu vidéo ayant un manche de commande rétractable alors ça c'est les termes vous les voyez ces termes officiels pour le le manche de contrôle c'est le stick voilà et c'est là où c'est intéressant donc rétractable ça voudrait dire qu'on pourrait en changer un peu la taille la hauteur plus ou moins haut pour apporter plus de contrôle plus de confort voilà précisément ce que le brevet dit l'invention concerne un dispositif de commande une manette ou un système comprenant un corps de manette un arbre de manette couplé au corps de manette l'arbre de manette étant configuré pour se rétracter dans le corps de manette et le corps de manette et l'arbre de manette pouvant tourner librement ensemble autour d'un centre de pivotement à l'intérieur du corps de dispositif de commande alors j'en conviens les termes sont un peu surréaliste mais voilà ce sont les mots qui sont employés pour que les choses soient très claires dans les brevets parfois c'est un peu bizarre mais c'est comme ça alors le brevet a été déposé le 22 juillet mais il n'avait pas été rendu public jusqu'au 13 janvier donc là il ya quelques jours alors sony ils en déposent des brevets ou là énormément et je vous le dis à chaque fois mais je suis bien obligé tous les brevets ne se concrétisent pas forcément certains oui d'autres pas etc mais vous me direz est ce que vous trouvez que c'est une une fonction intéressante d'avoir les sticks plus ou moins eau en fait pour vous dire les choses comme je le pense pour l'instant je matérialise pas exactement la plus value mais je me dire en fonction peut-être des gens qui ont des toutes petites mains ou des plus grandes mains et tout ça peut peut-être apporter un confort supplémentaire qui peut le plus peu le moins votre avis m'intéresse voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans ce bistrot du jeu vidéo alors je vous le rappelle vous pouvez une certaine manière participer à cette interview exclusive pour la france concernant le développement d'uncharted 4 et de lost legacy oui puisque je vais pouvoir m'entretenir avec les développeurs et je poserai certaines de vos questions les plus pertinentes donc n'hésitez pas à me les poser en dessous une fois de plus sympa les questions sur un hypothétique uncharted 5 ils y répondront pas ils sont là pour parler de développement et peut-être des spécificités ps5 de ces jeux mais comment est-ce que ça s'est passé le développement n'hésitez pas si vous avez des propositions d'idées d'envie de questions c'est à vous de jouer en tout cas voilà ce que je pouvais vous servir aujourd'hui si ça vous a plu le petit pouce vers le haut comme d'hab n'hésitez pas à vous abonner vous êtes très nombreux à débarquer sur la chaîne à la découvrir je vous en remercie infiniment je suis content que ça vous plaise et si vous êtes déjà abonné n'hésitez pas à activer la cloche car vous le voyez il ya des vidéos qui peuvent pop et à tout moment bah oui c'est ça on suit l'actualité et ben justement il ya d'autres émissions qui vous attendent ici même alors à vous de jouer et vive notre passion du jeu vidéo ciao